Wesh l'équipe ! J'espère que vous allez bien les gars, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir 3 rappeurs qui sont actuellement en prison. Pendant que tu regardes cette vidéo, eux bah ils sont enfermés. C'est pas ouf ? Et bien sûr, je vais aussi vous expliquer pourquoi Cobaladé a pris 3 mois de prison avec sursis il y a quelques jours. En tout cas les gars, je voulais vous remercier parce qu'en ce moment, il y a plein de personnes qui sont en train de s'abonner à la chaîne. Vraiment, c'est un truc de ouf. Voilà, toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment, ça défile. Et si t'es pas déjà abonné, abonne-toi, histoire de passer peut-être dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous êtes chauds. 3 rappeurs qui sont actuellement en prison. Let's go ! On commence avec le premier rappeur, il s'appelle Chili. Je sais pas trop comment on dit. Donc lui, il est actuellement en prison suite à une affaire qui remonte au 1er août 2019. Donc ça fait quand même un petit moment maintenant. Je vous explique comment ça s'est passé. C'était en fin d'après-midi, vers 17h. Chili, il se fait contrôler par des flics parce qu'il était en train de rouler en scooter sans casque. Bon, bien évidemment, c'est logique, mais il faut pas faire ça, ok ? Du coup, à cause de ça, Chili, il se fait contrôler, mais il décide de ne pas s'arrêter. Donc, les flics le suivent et ça part en course-poursuite. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Ça va partir un peu en couille. En pleine course-poursuite, Chili, il va percuter un des deux policiers avec son scooter. Donc, le policier va être blessé. Ce qui est logique, frérot, tu peux pas ne rien avoir quand tu te prends un scooter dans la gueule. Il va avoir une dent cassée, des blessures au coude et aussi à la jambe. Et donc, logiquement, il va être transporté à l'hôpital. Un an et demi se passe. Et c'est le 2 octobre que Culture fait un tweet. Culture, pour ceux qui savent pas, c'est un média rap sur Twitter. Et du coup, ils vont faire un tweet pour annoncer que Chili est officiellement en prison. Sincèrement, je sais pas exactement combien d'années il a pris. Mais apparemment, d'après des rumeurs, ça serait 2 ans. Donc, en toute logique, si tu calcules bien, Chili, il sortirait vers fin 2022. Voilà, frérot, nous on s'est calculé, t'as capté. En tout cas, vous, si vous en savez plus, dites-moi tout ça en commentaire. Et du coup, on passe au prochain rappeur. Et s'il y a pas deux mecs coulent que des mecs qui passent à te barbier ou ton culé... MHD, je pense qu'on le connaît tous. Je voulais faire une petite parenthèse sur lui, rapidement, parce qu'il y a pas mal de nouveautés. Bon, pour faire très court, en janvier 2019, MHD est placé en prison pour homicide volontaire. Le rappeur MHD, Mohamed Silla, de son vrai nom, est en garde à vue ici au commissariat du 10e arrondissement. Eh bien, c'est parce qu'il a été interpellé ce matin par le 2e district de police judiciaire et qu'il est entendu dans le cadre de l'affaire de la Rix survenue en juillet dernier. Une Rix qui avait conduit à un meurtre, celui d'un jeune homme âgé de 23 ans. Loïc, il avait été roué de coups, puis poignardé, victime selon la police, donc, d'une Rix entre bandes rivales. Mais si la police judiciaire a fait le lien avec le rappeur MHD, c'est notamment parce qu'il y a une voiture sur la vidéo amateur tournée par un témoin ce soir-là. Une voiture de location immatriculée en Allemagne et louée au nom du rappeur. Voilà pourquoi il a été interpellé ce matin. Et bon, ça, tout le monde est au courant. Et finalement, il est sorti il y a quelques mois, en juillet 2020. Quand fourri ! Et il a annoncé qu'il sera de retour dans le rap game en 2021. Est-ce qu'un album se prépare ? Franchement, je sais pas du tout. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que MHD, il est pas complètement libre. Il est toujours en attente de son jugement, donc, on sait pas encore ce qui va se passer. Mais s'il y a des nouvelles preuves contre lui, entre-temps, c'est possible qu'il retourne en prison. On verra bien, et on passe, du coup, au prochain rappeur. Bon, cette fois-ci, on parle d'un rappeur qui est déjà moins connu. Maka, je sais pas exactement comment ça se dit. Bon, c'est une histoire qui est super récente et qui est encore très sensible. Donc, je vais pas rentrer trop dans les détails. Je vais juste vous expliquer comment ça se fait qu'il est aujourd'hui en prison. Maka, c'est un rappeur qui a tout juste 18 ans. Et comme je l'ai dit, il est pas très connu. Mais pourtant, il a quand même fait un gros bad buzz après avoir sorti un son. Bon, vous savez tous ce qui s'est passé avec Samuel Paty, le prof d'histoire. Bah, Maka a fait une punchline dans un son en parlant de ce prof. Bon, je vais pas vous dire ce qu'il a dit dans son son, parce que franchement, j'ai pas envie d'avoir de problème. Et je pense que c'est vraiment inutile de rebalancer ça. Mais juste, suite à ce qu'il a dit, il a d'abord été en garde à vue pendant plusieurs heures pour finalement prendre 21 mois de prison. Ce qui représente un an et demi, pratiquement deux ans. Donc lui aussi, il sortira pas avant 2022. On termine avec le tout dernier rappeur de la vidéo. Cette fois-ci, c'est Kobal Adé. Qui lui aussi a fait un bail à Sté Bresson récemment. C'était il y a peut-être un peu plus d'un mois. Bon, je vais pas présenter Kobal Adé parce que le mec est déjà super connu. Nique sa mère mon passé. L'époque où je revendais de la pasta. Mais perdons pas de temps et passons directement à ce qu'il a fait. Je vais vous expliquer comment Kobal Adé a pris 3 mois de prison avec sursis. Il a loué une Porsche sur Marseille. Clairement, il vivait sa meilleure vie dans sa voiture. Mais au bout de quelques heures, il fait un accident en percutant une voiture. Il y a pas mal de vidéos qui filment ce qui s'est passé. Carton devant la maison. Oh là 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 là. Et Kobal Adé, au lieu d'aller voir comment allait la personne qui l'a percuté. Et ben, il a pris la course. Le gars s'est cassé, vraiment. Et il sort pas les couilles. J'en ai sté. 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 Bon, de mon côté, je pense qu'il avait peut-être un peu bu ou fumé. Du coup, il a voulu vestir. Mais finalement, il ira quand même se dénoncer lui-même 3 jours plus tard. Il a donc été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Avec sursis, pour ceux qui savent pas, ça veut dire qu'il fera 3 mois de prison. Seulement s'il fait une autre connerie ou s'il se passe autre chose. Et en plus de ça, il va devoir faire 140 heures de travaux d'intérêt général. En gros, tu vas être obligé de travailler gratuitement. Pour soit, par exemple, nettoyer les rues ou, je sais pas, faire du jardinage ou des conneries dans ce genre. C'est sûr que ça reste un peu chiant. Surtout quand t'as 140 heures à faire. La vidéo est finie. J'espère que vous avez bien aimé les gars. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oublie pas de mettre un pouce bleu. Parce que si t'as regardé la vidéo en entier, je pense que t'as dû bien kiffer. Abonne-toi aussi à la chaîne si c'est pas déjà fait mon pote. Venez me suivre sur les réseaux. Instagram, Twitter, TikTok, etc. Y'a pas mal de choses qui se passent là-bas. Donc je vous mets le lien en description. On se dit à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501